Générique Bonjour et bienvenue dans Politique avec notre invitée aujourd'hui, Cécile Duflo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire nationale des Verts et tête de liste d'Europe Ecologie en Ile-de-France pour les régionales. Alors petit portrait de vous, parce que c'est vrai qu'on ne vous connaît pas très bien, même si vous avez émergé. Donc vous avez surgi de terre il n'y a pas si longtemps dans le paysage politique. La preuve, Nicolas Sarkozy, en parlant de vous, vous a appelé Madame Soufflot, ce qui rend modeste, verte dans tous les sens du terme. Vous avez 34 ans, mais aussi mûre pour avoir su pacifier votre parti qui ressemble un peu moins à une bande d'ados échevelés qui se crêpe le chignon. Aux Européennes, avec Daniel Cohn-Bendit, vous avez fait un score qui a surpris tout le monde, 16,28%, c'était Broadway. Oui, vous vous êtes retrouvés au coude à coude avec le parti socialiste. Les Verts ont acquis par les urnes une certaine crédibilité. C'est peut-être enfin l'âge de raison pour ce parti qui s'est longtemps cherché et qui a longtemps désespérément aussi cherché un leader. Bref, c'est une belle carrière qui commence pour vous. Déjà, votre actif de rendez-vous avec Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Le 20h de TF1, des invitations dans les médias en veux-tu, en voilà. Alors, est-ce que vous êtes guettée par la grosse tête ou pas ? Je ne sais pas, je crois que je n'ai pas l'air. Non, non, parce que moi, je viens avec beaucoup de gens de l'histoire de l'écologie politique, où, effectivement, il y a eu des périodes qui étaient plus difficiles que d'autres. Donc, par ailleurs, comme je ne suis pas là uniquement pour moi, mais par conviction et pour porter un projet collectif, je crois que ça vaccine. Voilà. Donc, non, ça va. Ça vaccine contre la grosse tête. Voilà. Je sais pourquoi je suis là. Je sais ce que je fais. Je sais qu'il faudra que je passe mon tour, enfin, ma place à quelqu'un d'autre à un moment. Donc, non, ça va. Mais votre ambition politique, d'abord, est personnelle ? Mon ambition politique, elle est grande. Ça, c'est vrai. Parce que je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, ce n'est pas seulement une mode. C'est une vraie remise en cause d'un mode de développement qui nous a emmenés dans le mur. Et c'est la possibilité de mettre en œuvre d'autres solutions, d'être innovant sur les questions aussi centrales que les questions économiques, d'apporter des solutions en matière sociale. C'est aussi faire le lien entre les questions écologiques et les questions de transport, d'emploi, de logement. C'est vraiment à la fois passionnant et c'est vraiment aussi l'enjeu du XXIe siècle. Donc, c'est éminemment politique parce qu'on pèse sur la société qu'on veut faire fonctionner. Donc, c'est là où c'est vraiment intéressant. Est-ce que, justement, il n'est pas paradoxal entre l'urgence qu'il y a de l'écologie et puis un parti, quand même, qui a eu du mal à sortir de terre et qui a du mal à trouver sa crédibilité et à trouver sa place dans notre pays par rapport aux Allemands ou par rapport à certains pays d'Europe ? D'abord, ça fait quelques années, quand même, que les choses vont beaucoup, beaucoup mieux au sein des Verts. Il faut du temps pour que tout le monde se rende compte que les choses ont changé. Mais ça fait de nombreuses années. Il faut aussi voir que sur l'échelle de l'histoire politique, effectivement, les Verts ont 25 ans. Donc, l'histoire politique de l'écologie, elle est quand même encore assez courte. Donc, c'est normal qu'on ait eu des difficultés. Je pense qu'on porte une part de responsabilité dans le temps que ça a pris, justement. Mais aujourd'hui, on en est sortis et bien sortis. Alors, peut-être deux mots avant de passer à la politique pure et au régional, puisque vous êtes tête de lit, je le rappelle, en Ile-de-France. Copenhague, on a vu l'incapacité des États, dans le fond, à se mettre d'accord. Alors, on a vu, effectivement, un président de la République, Nicolas Sarkozy, très volontariste. Vous dites, c'est bien un président écolo, mais il faut que les actes suivent. – D'abord, justement, il n'est pas écologiste, dans la mesure où il a récupéré les mots, une partie des expressions. Il a eu des grandes envolées lyériques, on va dire. Mais quand il s'agit de passer à l'action, qu'il s'agisse de la fiscalité écologique, qu'il s'agisse des engagements que pouvait prendre la France au sein de l'Union européenne pour faire avancer les choses avant Copenhague, qu'il s'agisse même… – C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il fallait… – Je pense réellement que l'Union européenne n'a pas joué son rôle à Copenhague, c'est-à-dire qu'elle aurait dû être à l'initiative, être assez exemplaire tant du point de vue des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre que des financements à apporter au pays du Sud pour aider à la transition énergétique. On a été très moyen sur un et mauvais sur l'autre. Voilà ce qui s'est passé. Et la France a joué un rôle pas extrêmement utile dans cette période. Il faut savoir aussi qu'une partie des engagements devaient être envoyés à l'ONU avant la fin du mois de janvier. On est comme d'habitude en retard, on n'a pas répondu à cette obligation qu'on s'était donnée. Donc là, il y a encore deux rendez-vous après Copenhague qui sont bonnes, puis Mexico. D'ici un peu moins d'un an, il faut absolument se remobiliser sur la question parce que là, on a une espèce de déprime post-Copenhague, sauf qu'on a beau être déprimé, ça n'arrête pas le problème du dérèglement climatique. – Alors, en France, donc pour les régionales, vous avez promis, paraît-il, une campagne festive. Alors ça veut dire quoi ? – Pas que. – On a d'abord travaillé, puisqu'on l'a présenté aujourd'hui, sur un projet à la fois ambitieux, cohérent et pragmatique, c'est-à-dire qu'on puisse mettre en œuvre dès le 21 mars, dès la date de l'élection. Sur quatre ans, un projet qui vise à engager la transformation écologique de l'île de France. Il faut profondément remettre en cause les mécanismes qui font qu'aujourd'hui, on subit une crise globale. Il ne faut pas juste se protéger, il faut agir pour dépasser cette situation et mettre en place les réponses sur la question du logement. Par exemple, il faut engager une vraie politique extrêmement volontariste d'isolation des bâtiments parce que ça fait diminuer la facture énergétique pour les Français, ça évite le gaspillage d'énergie et ça crée de l'emploi et notamment de l'emploi non délocalisable. Vous donnez un exemple pour montrer la cohérence de nos propositions. Donc c'est vrai que, par ailleurs, sur l'aspect festif, on peut aussi travailler très sérieusement, faire de la politique très sérieusement, sans se prendre trop au sérieux. C'est plutôt une bonne chose parce que souvent, finalement, on arrive très bien à se prendre au sérieux et moins à travailler sérieusement. Alors si on regarde à l'UMP, les portes-paroles s'en sont pris à votre bilan, les verts, puisque le vice-président de la région Île-de-France est issu du Parti écologiste en Île-de-France. On en a 4 sur 15. Voilà. Donc ces portes-paroles disent qu'il y a un retard incroyable en Île-de-France sur la pollution. Ouf ! Oui, alors là, c'est assez extraordinaire. Ils ont réagi parce qu'il se trouve que je suis allée visiter Airparif. Airparif, c'est l'organisme. Il y en a 34 en Île-de-France qui mesurent la pollution de l'air et qui font des analyses scientifiques sur les causes et les conséquences aussi sur la santé, puisqu'ils sont en lien avec les études épidémiologiques qui étudient les pics de pollution ainsi que la pollution assez installée durablement. D'ailleurs, c'est à noter, en Île-de-France, dans la région parisienne, aujourd'hui, on est donc au tout début du mois de février, il y a déjà eu 6 fois le seuil d'alerte qui a été dépassé pour la pollution en particules. La pollution en particules, c'est celle qui provoque les maladies pulmonaires, notamment chez les enfants ou chez les personnes âgées. Donc c'est vraiment un vrai problème lourd. Aujourd'hui, Airparif a été privé d'un certain nombre de recettes. Ce n'est pas un organisme. C'est un organisme qui est plutôt géré par l'État, qui a été quasiment préempté par l'État. Donc c'est pour ça que ça ne manque pas d'air d'expliquer que c'est un problème de la région, de la part du gouvernement, qui ont diminué leurs subventions et qui, en plus, ont tenté ou tentent, par le biais d'un certain nombre de propositions, dont une qui a été discutée en Conseil des ministres il y a quelques jours maintenant, de casser le thermomètre en disant « Voilà les objectifs qu'on va mettre en matière de pollution et de seuil d'alerte, sauf en zone urbaine et aux endroits où ce n'est pas possible d'atteindre ces seuils. » Donc c'est-à-dire pour éviter, et c'est vraiment très irresponsable, parce que ça empêche Air Paris de pouvoir activer les mesures qui permettent d'alerter les personnes fragiles. – Bon, voilà qui est clair. Donc, pour les sondages, je vous annonce un tassement, c'est-à-dire 13%. Donc on est un peu loin des 16% des européennes. Qu'est-ce qui se passe ? Vous piquez du nez ? – Si vous voulez, moi, je commenterais les résultats de l'élection quand les gens auront voté, parce que c'est vrai que les sondages, c'est toujours très compliqué de commenter les sondages. Je disais la même chose quand ils nous étaient extrêmement favorables. Je suis très constante sur ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on vient de présenter notre projet, de le rendre public. On a encore deux mois pour faire campagne, pour intéresser les habitants des différentes régions au débat des régionales, qui est un débat vraiment intéressant, puisqu'on touche effectivement un certain nombre de sujets de la vie très quotidienne. – Voilà, la question du transport, la question du logement, mais aussi les questions de développement économique. Et c'est très intéressant de savoir justement comment chacune ou chacun des formations politiques, se présente, se prononce sur la manière de répondre à la crise. Et nous, on a des vraies propositions qui permettent, en tout cas en Ile-de-France, de créer très rapidement 170 000 emplois en travaillant sur la conversion des filières, en travaillant sur des écoactivités, en travaillant sur le secteur de l'économie sociale et solidaire, donc des emplois durables, à la fois durables et non délocalisables, puisqu'ils seront attachés au territoire. – Alors, Daniel Cohn-Bendit s'est exprimé en disant qu'il était improbable que les Verts remportent des présidences de régions. Il est lucide, Daniel Cohn-Bendit ? – Il est peu probable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, ce n'est pas une évidence absolue, il n'y en a pas pour l'instant, que les présidents de régions deviennent écologistes. Sauf que tout ça, c'est, je vous dis, dans la main des électeurs et des électrices, ils décideront le 14 mars. Ce n'est pas impossible, il suffit de voter pour Europe Écologie le 14 mars et ce sera possible. – Donc vous êtes moins pessimiste que lui ? – Il ne s'agit pas d'être pessimiste ou optimiste quand on fait de la politique, il s'agit de savoir si on a des convictions, si on veut les défendre, le projet dont je vous parle. Bien évidemment qu'on a envie de le mettre en œuvre, on n'est pas là pour dire qu'on a un super projet, vraiment équilibré, qui répond aux urgences, qui permettra de sortir des familles de la difficulté, mais bon, on va attendre quelques années parce que vous comprenez, on n'est pas sûr de vouloir assumer les responsabilités. – Pourquoi vous montrer que vous êtes crédible face aux électeurs ? – Vous savez, je crois que les électeurs et les électrices, ils sont bien plus intelligents que ce qu'on croit parfois, ils sont capables de lire ces propositions, de voir qui défend quoi et qu'est-ce qui répond aux urgences aujourd'hui, à la fois aux urgences sociales et aux urgences écologiques. Est-ce que lier les questions écologiques et lier les questions d'emploi, par exemple en travaillant justement sur les questions énergétiques, créer un service public des énergies nouvelles en Ile-de-France, comme on le défend, avoir une autre politique de transport, travailler à la conversion de certains secteurs comme le secteur de l'automobile ou comme le secteur agricole pour que les agriculteurs puissent travailler pour nourrir les populations qui sont à proximité ? C'est des vrais sujets et c'est dans ce cadre-là qu'il est intéressant de vers la politique. – Alors ça, c'est les vrais sujets, effectivement. Et pour la politique, Daniel Codemény a encore déclaré que faute de candidats crédibles à la présidentielle, il fallait se ranger dès le premier tour derrière le ou la candidate socialiste. C'est une super idée, non ? – C'est une idée, il y a plein d'idées. Mais simplement, il y a un problème en France, c'est qu'on est complètement obsédé par la présidentielle. Et le quinquennat a renforcé ça, l'inversion du calendrier est encore plus renforcé. Non, pas du tout. Pourquoi ? Parce que je crois que c'est une maladie de la vie démocratique française. Pourquoi ? Parce que ça crée deux choses. D'une, l'obsession de la présidentielle, mais sa conséquence immédiate, la personnalisation absolue. Où pour exister, il faut envisager de pouvoir être candidat à la présidentielle et réciproquement, il faut se dire qu'on a des choses différentes à dire pour exister en tant qu'éventuel candidat. Donc c'est complètement, en fait, c'est complètement pervers. Et si on est obsédé par la présidentielle, on ne parle plus de projet. Et donc le vrai sujet, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire ? Comment effectivement gagner la présidentielle après plusieurs, de nombreuses défaites à gauche ? C'est une vraie question. Mais je pense que la solution, elle est vraiment dans le travail sur un projet alternatif. Mais il n'y a pas la nostalgie chez les Verts de cette gauche plurielle, de gouverner un jour avec les socialistes ? Est-ce que vous comptez un jour ? Est-ce que vous pensez que les Verts gouverneront tout seuls ? Ce n'est pas une nostalgie. Ce n'est pas une nostalgie. C'est qu'on n'est plus dans le même temps. Les choses ont changé. Et je crois qu'en tout cas, ce qui est certain à ce qu'ont montré les électeurs lors des européennes, c'est que je crois qu'il faut qu'on revivifie le projet. Si on reprenait les vieilles recettes de la gauche plurielle, avec sa fin tragique... On se dit que c'est une vieille recette ? Non, il parle d'autre chose. Vous me parlez de la gauche plurielle. Je dis avec sa conclusion un peu tragique, qui était le 21 avril, ça nécessite de se dire qu'il faut faire autrement. Donc il ne faut pas regarder en arrière pour regarder devant. Justement, c'est travailler sur un projet. Un projet de gauche, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui veut à la fois du progrès social et qui respecte un certain nombre de valeurs, comme le partage des richesses. Mais un projet écologiste, il est héritier de ces valeurs, mais il souhaite également y adjoindre la nécessité de prendre en compte qu'on vit sur une planète limitée aux ressources limitées et que si on n'a pas un modèle de développement qui est structurellement compatible avec cette situation, on va dans le mur. Et c'est là où on est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait très bien que l'épuisement progressif des ressources naturelles, il nous emmène dans le mur. D'accord, ça c'est pour le projet. Mais le mécanisme politique qui fait que vous arrivez à mettre en place vos... vos idées. On y travaillera à partir du printemps. Vous savez, c'est en 2012. Ça m'invite. Oui, je sais, il y a déjà des gens qui sont très préoccupés par la présidentielle de 2017. Grand bien leur face ou plutôt grand mal leur face parce que je pense que ça évite de se poser les questions de maintenant. Quand il faut se positionner vis-à-vis de son propre camp pour la présidentielle de 2017, honnêtement, on fait n'importe quoi pour aujourd'hui. Et quand on fait de la politique, l'important, ce n'est pas uniquement sa propre candidature, c'est aussi de savoir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on fait, à qui on s'adresse, quelles solutions on propose. Est-ce que Daniel Codemendit, ce n'est pas un petit peu un éléphant dans un magasin de porcelaine, parfois ? Daniel Codemendit, c'est Daniel Codemendit. Il brasse plein d'idées, il en a des différentes, il réfléchit tout haut. Voilà. Donc, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Aujourd'hui, oui. Ce n'est pas toujours simple, mais en même temps, c'est sa grande qualité d'être inventif et d'être en train de réfléchir en permanence. Aujourd'hui, les socialistes, ce sont des ennemis ou des alliés ? Ça peut être des alliés, c'est certain. Nous, on ne dit jamais qu'on va gagner. Vous me posiez la question tout à l'heure, je ne vous ai pas répondu. Est-ce qu'on attend de pouvoir gagner tout seul ? Non, on est bien conscients de la nécessité de pouvoir faire des compromis, de travailler un projet partagé. C'est une évidence. En même temps, il faut être capable de proposer aux électeurs de choisir et de choisir quelle est la dominante qu'ils souhaitent donner au projet et à ce projet qui sera porté d'ici 2012. Alors, une question d'actualité, c'est la guerre entre le Parti Socialiste et Georges Frèche dans Languedoc-Roussillon. Donc, après des déclarations sur Laurent Fabius, finalement, la première secrétaire, Martine Aubiré, a tranché. L'honneur est sauf. Le Parti Socialiste se débarrasse enfin de ce personnage mais qui risque bien de remporter la région, en tout cas, parce qu'il a de nombreux soutiens socialistes à l'intérieur de sa liste. Écoutez, en ce qui nous concerne, vis-à-vis de Georges Frèche, on a toujours été très clairs. On a été très clairs parce que c'est un énième dérapage, sans doute le dérapage de trop pour les socialistes parce qu'il a touché une personnalité socialiste. Mais ce n'est pas le premier. Il y en a beaucoup d'autres qui ont été tout aussi graves précédemment. Deuxième chose, c'est qu'on était en désaccord sur sa politique aussi, sa fermeture brutale du centre régional des lettres, ce qu'il a fait avec le musée d'Ode au nucléaire à Marcoule. Il y a beaucoup de choses qui ont amené à ce que nous, on rompe avec Georges Frèche depuis plusieurs années. Les Verts ont quitté la majorité au Conseil régional depuis longtemps maintenant. Donc les choses sont claires et on a travaillé au projet de rassemblement d'Europe Écologie depuis des mois pour construire une alternative politique en langue d'Ocre-Roussillon. Il y a en quelques jours, le Parti Socialiste, à moins de deux mois de l'élection, a changé de point de vue sur sa stratégie en langue d'Ocre-Roussillon. Alors qu'on l'accusait de vendre son âme. C'est une bonne chose. Je vais vous dire, c'est une bonne chose que Martine Oubry ait pris cette décision et je la félicite de l'avoir fait parce que je pense que ça avait trop tardé et qu'il fallait le faire et que c'est bien de l'avoir fait maintenant. Ça, c'est un premier point. Le problème, c'est que ça range nos affaires du coup. Le problème, c'est que du coup, ça a des conseils. On ne peut pas dire bon, maintenant, on a changé de point de vue. Donc, Europe Écologie, vous êtes gentils, c'est tout le monde derrière en rang et on ne veut voir qu'une seule tête. Ça ne peut pas marcher comme ça. Pourquoi ? Justement, parce que j'en reviens à ce que je vous disais précédemment, on ne peut pas juste dire aux électeurs voilà le candidat alternatif à Georges Frèche. Il faut dire quel projet on défend, quelle proposition on a pour cette région ? Quel autre avenir que celui autocratique et vraiment extrêmement culpabilisant pour tous ceux qui se sentaient attachés à l'image de Georges Frèche parce qu'ils étaient habitants de sa région ? Comment on fait autre chose ? Et on ne peut pas le faire simplement par un mécano électoral où on oblige des partenaires à s'allier dès le premier tour. Donc, en gros, vous n'avez pas envie qu'on vous siffle ? Non, en gros, d'abord, je ne sais pas qu'on n'a pas envie. Imaginons qu'on était sûr que ça allait réussir. Peut-être qu'on y réfléchirait. Sauf que personne ne peut être certain que c'est la bonne stratégie. Donc, à minima, on discute. Et Hélène Mandrou elle-même était prête à rejoindre la liste Europe Écologie il y a moins d'une semaine. Donc, il faut se poser la question de savoir quelle est la meilleure opportunité dans cette région pour effectivement être capable de garder la région à gauche sans Georges Frèche. Donc, vous renoncez quand même à votre consigne d'autonomie au premier tour ? Mais non, pour la langue de Crousillon, on a toujours dit région à part, stratégie à part. Région à part, Georges Frèche, président. Stratégie à part, pas de fusion avec Georges Frèche quoi qu'il arrive. On dit le contraire en toutes les régions. On dit qu'on sera capable de fusionner avec le Parti Socialiste en fonction du résultat que souhaiteront nous donner les électeurs et les électrices. En langue de Crousillon, on a exclu depuis le début la fusion avec Georges Frèche. Donc, ce n'est pas une question de stratégie du tout globale. C'est une question de cas particuliers extrêmement particuliers du langue de Crousillon. Et donc, Ségolène Royal a sur sa liste des modems et trois verts. Non, ils ne sont plus verts. C'est trois élus sortants qui ont fait le choix de pouvoir poursuivre leur mandat, ce qui ne leur était pas garanti sur la liste d'Europe écologie. En étant présents sur la liste de Ségolène Royal, c'est des... Voilà, ça arrive de temps en temps. C'est arrivé en langue d'Occruillon. Je pense honnêtement que ce n'est pas la meilleure des méthodes politiques quand on veut travailler avec des alliés. Mais en même temps, ce n'est pas très grave. La liste d'Europe écologie, en poids tout charente, c'est la liste de Françoise Coutan. Elle est extrêmement dynamique. La liste est représentative de toute la diversité de ce qu'est l'écologie aujourd'hui dans la région. Donc, c'est une très bonne chose. Et voilà, on verra bien ce qui se passe ensuite. On a le sentiment aujourd'hui, peut-être en vous écoutant, que les Verts n'ont plus envie d'être traités ce sentiment de dominant à dominer. Vous n'avez plus envie de ce... On n'a jamais eu envie. Et vous savez, je vais vous dire, ce n'est pas une question de nous, de sentiment, de notre petit égo. C'est une question d'efficacité politique aussi. Je ne crois jamais que ce soit bon la caporalisation en disant voilà qui est le chef et tout le monde obéit. Je pense qu'on est beaucoup plus intelligents collectivement quand on discute, quand on réfléchit, quand on étudie les différentes propositions et quand on crée une forme de projet commun et d'intelligence collective partagée. La caporalisation, c'est jamais bon. Merci, Cécile Dufault, d'être passée sur le plateau de France 24. On se retrouve plus tard sur la chaîne internationale. Merci, c'était Politique. Sous-titrage ST' 501